Acte Chapitre 13 Or il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Shimon appelé le Noir, Luquios le Cyrénien, Manan qui avait été élevé avec Hérod le Tétrarque, et Shaul. Or, en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûnais et priés, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Eux donc, envoyés en effet par le Saint-Esprit, descendirent à Célecy, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Et lorsqu'ils furent à Salamine, ils annoncèrent la parole d'Élohim dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Yohanan avec eux pour serviteurs. Et ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là, un certain magicien, faux prophète juif, du nom de Bar-Yoshua, qui était avec le proconsul Sergius Paulos, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Shaul, désirant entendre la parole d'Élohim. Mais Élimas, le magicien, car c'est ainsi que son nom s'interprète, leur résistait, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Mais Shaul, qui est aussi Paulos, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui, et dit, Ô toi, qui est plein de toutes sortes de tromperies et de ruses, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur. Et maintenant, voici sur toi la main du Seigneur, et tu seras aveugle, ne voyant pas le soleil, jusqu'à un certain temps. Immédiatement l'obscurité et la ténèbre tombèrent sur lui, et il se tournait de tous côtés, cherchant des personnes qui le conduisissent par la main. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, cru, étant choqué par la doctrine du Seigneur. Mais Paulos et ceux qui étaient avec lui s'étant embarqués à Paphos, vint à père Jean-Pamphili. Mais Yohanan se sépara d'eux et retourna à Yérouchalem. Quant à eux, de perches passant plus loin, ils vinrent à Antioche de Pisidie et étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'assirent. Et après la lecture de la Torah et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, Hommes frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. Mais Paulos, s'étant levé et, ayant fait signe de la main, dit, Hommes israélites et vous qui craignez Elohim, écoutez. L'Elohim de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Et il a élevé le peuple pendant son séjour en terre d'Égypte, et il les en a fait sortir à bras levés. Et pendant l'espace d'environ 40 ans, il a supporté leur caractère dans le désert. Et ayant renversé cette nation en terre de Kénan, il leur a distribué la terre par l'eau. Et après ces choses, pendant environ 450 ans, il leur a donné des juges, jusqu'à Shemuel le prophète. Ensuite ils ont demandé un roi. Et Elohim leur a donné Shaul, fils de Kis, homme de la tribu de Benyamin, 40 ans. Et l'ayant destitué de cette fonction, il leur a suscité pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. » C'est de sa postérité qu'Élohim, selon la promesse, a suscité à Israël le sauveur, Yéhoshua. Avant, face à son entrée, Yohanan avait annoncé d'avance le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Mais comme Yohanan accomplissait sa course, il disait, « Ce que vous supposez que je suis, moi, je ne le suis pas. Mais voici qu'après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale de ses pieds. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Élohim, c'est à vous que la parole de ce salut a été envoyée. Car ceux qui habitent à Yerushalem et leur chef ne l'ayant pas connu et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque Shabbat. Et, ne trouvant aucune cause de mort, ils demandèrent à Pilate de le faire mourir. Et, après avoir accompli toutes les choses qui sont écrites à son sujet, ils le descendirent du bois et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Élohim la ressuscitait d'entre les morts. Il est apparu pendant de nombreux jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Yerushalem, et qui sont ses témoins devant le peuple. Et nous, nous vous annonçons la bonne nouvelle concernant la promesse faite au Père, qu'Élohim l'a accomplie envers nous, leurs enfants, en ressuscitant Yerushalem, comme aussi il est écrit dans le deuxième psaume, « Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. » Mais qu'il les ressuscitait des morts, pour ne plus devoir retourner dans la corruption, il a parlé ainsi, « Je vous donnerai les choses saintes de David qui sont fidèles. » C'est pourquoi il a dit aussi dans un autre endroit, « Tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. » Car David, après avoir en effet servi en sa génération au dessein d'Élohim, est mort, a rejoint ses pères et a vu la corruption. Mais celui qu'Élohim a ressuscité n'a pas vu la corruption. Qu'il vous soit donc connu, homme frère, que c'est par son moyen que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit, est justifié par lui, de toutes les choses dont vous n'avez pas pu être justifié par la Torah de Moshé. Prenez donc garde que ce qui a été dit dans les prophètes ne vienne sur vous, voyez, « Vous qui me méprisez, soyez étonnés et disparaissez. Car je fais une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez jamais si quelqu'un vous la racontait. » Et lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les nations les prièrent de parler le Shabbat suivant sur les mêmes choses. Et la synagogue s'étant dissoute, beaucoup de Juifs et de prosélytes adorateurs, suivirent Polos et Barnabas, qui les exhortèrent à persévérer dans la grâce d'Élohim. Mais le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole d'Élohim. Mais voyant cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils contredisaient ce qui était dit par Polos, contredisant et blasphémant. Mais Polos et Barnabas parlant avec assurance, dirent, « C'est à vous premièrement qu'il fallait annoncer la parole d'Élohim, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les nations. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, « Je t'ai établi pour la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais les nations se réjouissaient en entendant cela, et elles glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient désignés pour la vie éternelle, crurent. Et la parole du Seigneur continuait à être portée à travers tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes adoratrices et honorables et les principaux de la ville, et ils provoquèrent une persécution contre Polos et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Mais ceux-ci ayant secoué contre la poussière de leurs pieds, allèrent à Icône. Mais les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et les Juifs qui ont été remplis de joie et du Saint-Esprit.